et bien salut tout le monde ou plutôt bonsoir tout le monde ici kbintel donc aujourd'hui enfin oui aujourd'hui on va s'attaquer au nombre complexe j'avais fait une vidéo précédente ma vidéo précédente portait exactement sur le même sujet sauf que pour moi elle me paraît un peu trop longue donc je vais la raccourcir je vais la raccourcir je vais vous donner le maximum d'infos et ça va être je vais essayer de que ce soit une vidéo qui soit on va dire le plus pédagogique possible mieux repris beaucoup mieux enfin oui mieux représentative et plus simple et en essayant de ne pas faire d'erreur donc un nombre complexe se compose de deux choses alors il ya une loi à comprendre déjà c'est a plus bi voilà comment on connaît un nombre complexe soit ça c'est sa forme algébrique d'accord c'est ce qu'on appelle la forme algébrique du nombre complexe ou alors vous l'avez deux vous pouvez l'avoir de d'un type module argument donc le mode module argument tout simplement on verra ce que c'est le module et l'argument d'accord le but du jeu aujourd'hui ça va être de tout simplement de on va dire d'additionner de complexe 1 on va pas mis soustraire ni à multiplier des complexes ni faire le quotient de de nombre complexe 1 c'est pas le but du jeu aujourd'hui bref alors partons d'un nombre d'un nombre complexe pris au hasard je n'ai pas préparé donc 6 plus je sais pas moi allez 3i hop 6 plus 3i donc en déduire le module et l'argument d'accord on va déduire le module et l'argument ok donc une fois qu'on aura déduit le module et l'argument donc je mets toujours à plus bi pour bien qu'on distingue finalement que 6 c'est à 6 c'est strictement il est dans il est c'est un réel pur le 3 c'est un imaginaire un imaginaire pur attention quand vous faites des opérations arithmétiques que ce soit des multiplications des additions des divisions des soustractions les réels s'adiscent les réels avec les réels les imaginaires les imaginaires avec les imaginaires voilà un petit point aussi sur le côté le nom qu'on a donné à i bon le i vous verrez en mathématiques souvent mais en physique vous vous le verrez enfin il sera nommé j pourquoi j parce que le i repose représente en physique l'intensité bon on aurait pu le mettre mettre par exemple bz pourquoi bz enfin remplacer la lettre i par z tout simplement parce que le z en physique représente représente rien et le j en physique représente les joules voilà pour un la petite anecdote l'effet enfin les joules c'est on va dire c'est l'unité énergétique on va dire énergétique oui c'est ça les faits de l'effet de chaleur on va dire bref je peux entrer dans les détails donc pour calculer donc le module c'est très facile vous faites la racine tout simplement donc on va faire racine j'espère que ça va me le faire égal racine racine 2 6 à l'exposant 2 plus 3 à l'exposant 2 fait ok alors il ya un petit problème désolé nous a pas pour que 1 1 en tout casio fx92 c'est la casio de base bien sûr pour faire ce type de calcul il vous faut une casio enfin il vous faut une calculatrice qui à e qui fait les opérations sinus coste tangente e et surtout la la art tangente et e on va dire une calculatrice on va dire collège de base à une calculatrice collèges pas besoin d'avoir une calculatrice une texas instrumenté 82 qui coûte dans les 70 euros vous mis c'est une calculatrice à à 13 14 euros une casio 1 à moi la mienne elle est verte ses collèges 2d plus 1 ça fait bien longtemps que je l'ai bon bref on fait la racine carré donc la racine de 6 au carré plus 3 au carré donc je vais ouvrir peint pour vous montrer ce que je fais sur ma calculatrice je fais tout simplement ça je fais la racine de 6 au carré plus 3 au carré égal donc je fais égal et ça me donne 6,70 et quelques 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 bon moi ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre donc je vais mettre module module 2 points le module il sent il a un symbole le module c'est tout simplement z entre deux barres d'accord tout simplement voilà n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour 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 j'allais dire pour comprendre bien les choses 3 93 2 voilà je suis le plus précis possible donc on a calculé le module maintenant va calculer l'argument l'argument c'est quoi c'est l'angle d'accord je rappelle que i carré égale moins 1 pourquoi je le rappelle parce que quand vous allez fait quand vous allez faire le produit le de deux nombres complexes par exemple quand vous allez oui oui de deux nombres complexes sur cette forme là par exemple 6 plus 3i fois 4 plus 6i à un moment vous allez retrouver vous allez vous retrouver avec avec 3i plus enfin 3 fois 6i etc le i va passer au carré et va s'annuler tout simplement et va tenir moins 1 donc c'est extrêmement important c'est extrêmement important de retenir ça i carré égale moins 1 d'accord maintenant on va calculer l'argument soit l'argument c'est quoi l'argument l'argument c'est tout simplement donc je vais le mettre là argument c'est tout simplement entre deux points c'est je vais vous montrer que j'ai osé bras après pas maintenant c'est tout simplement le le monde l'angle l'angle donc l'angle qui peut être en l'angle qui peut être en radiant ou il peut être en degré moi je préfère en degré d'accord un j'ai pas que j'aime pas trop le cercle trigonométrique 1 je préfère donner de la représentation graphique avec que j'ai osé bras pour qu'on voit bien les choses plutôt que de travailler en radiant bon après à l'école en cours à l'école vous serez obligé de travailler en radiant ça c'est une obligation c'est comme ça avec des pi sur 2 des pi sur 3 des pi sur 4 moi c'est pas grave vous munissez d'un d'un j'allais dire d'un comment dire de d'un comment je pourrais dire ça d'un cercle trigonométrique 1 et puis là dans ce cas là dans ce cas là vous aurez vous pourrez déterminer déterminer voilà sa forme en radiant l'argument en radiant voilà moi je préfère en degré et ici on va le faire en deux clés voilà je vais faire en degré et en radiant d'accord comme ça bref on fera les deux donc une fois qu'on a fait ça on a calculé module donc on va calculer lent le l'angle lui l'argument donc pour calculer l'argument donc il faut bien retenir que c'est cos cos alpha d'accord deux points pourquoi je mets cos alpha parce que c'est le cos alpha toujours pareil je peux pas je peux pas le mettre sur excel je peux pas je peux pas écrire sur excel alpha ça reposé ça je te mets en rouge alpha c'est ça c'est le c'est le signe enfin c'est le on va dire oui c'est un signe comme ça voilà c cos alpha donc pour donc il faut bien comprendre que le cos c'est la partie réelle et le sinus c'est la partie imaginaire donc on fera aussi la partie imaginaire donc alpha deux points pour calculer pour calculer tout ça c'est très facile vous avez juste à faire donc la partie réelle ici dans notre nombre complexe c'est le 6 donc vous faites vous faites donc là je vais faire avec excel ça va être plus simple vous faites 6 divisé par 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 le module à mince le module j'aurais dû mettre j'aurais dû mettre autrement parce que j'en aurais besoin pour avoir quelque chose de bien précis tout à l'heure donc le mode attendez jusqu'à moins de secondes oh c'est pas possible j'y crois pas j'y crois pas j'y crois pas j'y crois pas bon allez hop voilà le module le module je vais mettre ici d'accord donc je vais je vais le répéter 6 70 82 0 3 932 j'appelais mon écran c'est pour ça que ça c'est compliqué voilà donc le jeu j'ai remis donc le cos donc la règle dit c'est à sur le module et le sinus c'est b sur le module donc ici on sait c'est donc tout simplement c'est c'est à donc le le a qui fait 6 donc toujours pareil vous faites 6 divisé par le module d'accord donc le module match section directement voilà par 6 70 92 etc pour avoir quelque chose de précis j'obtiens 0 0,89 et pour le sinus m'a tout simplement je fais égal donc je fais 3 divisé par vous faites ça votre calculatrice 3 divisé par tout simplement le module c'est la règle qui dit ça voilà et vous obtenez 0,44 112 etc etc voilà bref avec ça on peut rien faire pour le moment on peut rien faire la règle dit pour calculer l'angle parce que c'est un an qu'on va calculer l'argument c'est un angle c'est rien donc c'est rien d'autre qu'un angle la règle dit c'est donc vous pouvez l'appeler donc sur papier quand vous allez faire des maths c'est tangente moins 1 d'accord sur la calculatrice c'est artan d'accord je pense que sur la ti 82 c'est artan aussi donc voilà vous n'aurez pas de problème de ce côté là vérifiez bien par contre là je le dis vérifiez bien que votre calculatrice est en degrés ou en radian tout dépend comment vous voulez avoir votre argument soit il est en degrés soit il est en radian moi je vais le faire d'abord en degrés d'accord donc on aura on aura on va dire un argument en degrés et on aura un argument en radian d'accord je vous ferai les deux comme ça il y aura pas d'ambiguïté par contre ce sera ce sera du numérique ce sera pas ça sera pas du du simplifié où il ya pi sur 2 15 etc etc parce que j'ai pas de cercle trigonométrique sur moi je le répète cos c'est sur l'axe des x d'accord c'est sur l'axe horizontal sinus c'est sur l'axe vertical sur l'axe des imaginaires on va dire voilà donc la règle dit pour calculer pour calculer l'argument l'angle la règle dit ce qu'il faut faire tangente moins 1 donc artan donc vous faites sur sur les sur les casio collèges 2d plus quoi ou les casio n'importe vous faites seconde artan et vous faites tout simplement attention vous faites donc la règle dit sinus donc je vais le mettre c'est sinus donc c'est tangente moins 1 entre parenthèses de sinus donc ce truc là d'accord divisé par cos d'accord ce truc là ok c'est aussi simple que ça diviser c'est la règle qui le dit c'est ça d'ailleurs je vais le laisser ok et je vais commencer par calculer pack par 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 le calculer en degrés bon c'est mal écrit c'est pas grave le but de la vidéo c'est qu'elle soit rapide et je vous donne le maximum de d'informations donc je fais artan ma calculatrice est en degrés donc pour mettre votre calculatrice en degrés en radiance est très facile vous faites seconde pour une casio fx 92 collège de d plus vous faites seconde config et là vous avez un deux trois quatre cinq six ça va jusqu'à 8 et vous avez rad et vous faites 4 pour radiance donc on va d'abord calculer ça en radiance et vous faites tout simplement bas vous appliquez la formule tout bêtement en fait 0,44 72 136 divisé par 0.89 44 27 19 voilà vous fermez la parenthèse vous faites ok et ça vous donne 0 point donc là j'arrondis j'arrondis sûrement pas 0,40 vous allez voir pourquoi j'arrondis pas donc donc non là c'est pas en degrés sans radiance excusez moi ça c'est des radiance j'ai mis ma tout bêtement ce que j'ai dû vous le mettre en radiance pas grave on va mettre en radiance que ma calculatrice est en radiance donc 0 46 36 47 36 47 61 35 61 35 61 35 voilà donc là vous l'avez en radiance pour l'avoir en degrés c'est très simple donc soit vous laissez votre calculatrice telle qu'elle comme elle est elle vous affiche 0,46 vous avez arctan etc etc donc dans ce cas et vous avez et vous avez le résultat 0,46 36 46 d'accord même si je fais des fautes d'orthographe c'est pas grave parce que j'allais dire on est en mathématiques et fautes d'orthographe j'en ai un peu rien à faire et là j'obtiens 26,56 50 51 43 d'accord donc maintenant le but du jeu ça va être de vérifier tout ça donc on a donc je vais je vais mettre ça donc on a la forme la forme du complexe module argument donc ça s'écrit comme ça c'est une grande parenthèse donc vous avez le module 6,70 qui est là tout simplement 82 etc 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 point virgule et vous mettez soit ce que vous avez trouvé en radiant soit ce que vous avez trouvé en degrés donc moi je vais mettre les degrés 26,56 etc 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 je ne vais pas perdre de temps là dessus voilà donc maintenant le but du jeu ça va être de voir si on retrouve ça avec le logique le magnifique logiciel géosebra donc on va on va taper on va lancer le logiciel géosebra je pense que j'ai rien loupé dans ce que j'ai voulu vous dire non on a suivi tout comme il faut je vais donner toutes les formules donc tout est bon pour le moment j'ai suivi le protocole ok donc on tape notre sous forme algébrique notre notre finalement notre complexe sous forme algébrique donc 6 plus 3i voilà il est là il se trouve ici sur le plan complexe d'accord il se trouve ici et pour elle pour on va dire pour avoir toutes les informations pour avoir le module donc le module c'est tout simplement la droite qui va de 0 à z1 et après on va calculer l'angle donc on va faire un segment donc on va partir sur l'axe des x donc de 0 un point à donc ici on a les coordonnées 0 en x 0 en y on va aller jusqu'à notre nombre complexe et là il nous nomme 6,71 est-ce que c'est ce qu'on a trouvé ? donc lui il a arrondi mais vous allez voir que si je fais option vite 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 si je fais option option arrondi 5 décimales voilà vous avez vu 6,70,82 donc on trouve exactement le même résultat pour le pour l'argument pour le module excusez-moi pour le module et l'angle donc là je vais le demander en degrés donc lui il met 333 donc 8 on va essayer de virer ça ce qu'on va faire on va prendre ça et ça voilà et là je trouve un angle donc on l'a ici 26,56,505 est-ce que c'est ça ? 26,56,505 c'est bien ce qu'on a trouvé en degrés vous avez vu ? donc je vous ai fait une démonstration au final de la représentation de enfin pour le moment qu'est-ce qu'on a fait ? on a mis la forme enfin le nombre complexe qui était sous sa forme algébrique sous la forme module-argument je vous ai montré comment faire les méthodes à suivre avec les formules et je vous ai montré avec géosebra finalement la démonstration sur le plan complexe enfin j'aime pas dire le plan complexe sur le plan complexe on va dire sur un repère orthonormé on va dire voilà le complexe où il se situe le point le point le le module donc c'est f ici on a trouvé exactement la même chose et finalement l'angle on a trouvé exactement le même angle donc notre calcul est juste et voilà on a on a tout trouvé on a on a on a on a juste sur ce sur ce point là je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai rien oublié ah si j'ai une autre chose à vous dire si vous voulez vous amuser à savoir si vous si vous avez réellement juste réellement juste vous pouvez faire aperçu avant la pression euh donc voilà donc si vous faites une unité pour un centimètre au fait quand vous allez imprimer ça vous allez ici avec une règle graduée avec une règle graduée vous allez mesurer 6,7 euh oui 6,7 et vous avez avec un rapporteur gradué bien sûr bien évidemment vous allez avoir euh 26 degrés 26,5 degrés avec un rapporteur c'est ça qui est cool c'est ça qui est vraiment bien avec Geo Zebra c'est que on peut euh non seulement faire de la euh on fait tout avec donc voilà bref euh donc maintenant on va essayer de faire le contraire maintenant on va faire le contraire je vous ai montré comment mettre euh c'est pour ça que j'aime bien les degrés parce que euh avec les degrés on peut donner une représentation j'allais dire euh euh avec sur Geo Zebra on peut donner la la euh l'angle euh en radiant on aurait pu le donner mais euh le problème c'est que euh il aurait fallu le cercle trigonométrique que je n'ai pas parce que je n'ai pas je n'ai pas je ne l'ai pas téléchargé je n'ai pas pensé à le télécharger encore une fois et parce que j'ai pas j'aime pas l'utiliser je préfère travailler en degrés moi mais euh par contre euh il faut savoir que en terminale S ou en première année de BTS ou en première année de DUT euh la première chose qu'on va faire c'est qu'on va vous demander euh euh en radiant et pas en degrés je pense que c'est rare que vous êtes il sera rare que vous allez tomber sur un prof de mathématiques qui va vous demander euh calculer moi l'argument en degrés même franchement même si ça me paraît plus cohérent de calculer ça en degrés je vois pas pourquoi on devrait calculer ça en radiant des fois je me pose la question mais c'est pas grave on a calculé deux c'est pas grave euh donc euh maintenant ce qu'on va faire c'est on va euh déterminer déterminer euh la forme la forme algébrique du nombre complexe pourquoi je vous dis ça ? pourquoi je dis déterminer la forme algébrique du nombre complexe ? bah c'est tout simple parce que euh euh le module et l'argument on ne peut pas on ne peut pas faire euh on va dire de de comment dirais-je de d'opération arithmétique dessus on ne peut pas faire de on ne peut pas se dire ah bah tiens on va on a un autre complexe sous la sous cette forme module argument euh on ne peut pas se dire euh 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 on va additionner les modules on va additionner euh les arguments etc non on est obligé si on a ça de passer de de passer sous la forme module enfin on est de nouveau euh obligé de passer sous la forme algébrique et sous la forme algébrique on peut additionner on peut faire des des opérations arithmétiques avec euh quand je dis quand je vous dis arithmétique hein c'est c'est les opérations plus moins divisés enfin plus moins euh euh faire le produit euh faire le quotient etc bref enfin non il n'y a pas d'etc je crois qu'il y a une opérations arithmétiques il y a que ça euh donc on va tout de suite passer à l'étape comment déterminer le le comment déterminer la forme algébrique à partir à partir de à partir de à partir de du module et de l'argument à savoir euh euh 6 70 et 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 l'argument et l'argument donc on va le prendre on va on va le prendre l'argument on prend on prend le radiant hein je vais pas prendre les degrés je vais prendre radiant d'accord hein euh euh parce qu'il faut pas prendre les degrés il faut prendre les radians basta je suis italien c'est pour ça que je dis basta bref donc euh euh c'est très facile vous avez juste à faire donc pour toujours pareil euh on va d'abord euh calculer euh 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 calculer euh donc le but c'est qu'on tombe sur 6 plus 3i hein donc on a que ça on oublie ça on cache on cache on cache cette partie là on dit que toute cette partie là n'existe pas on a que ça en fait on a que l'argument et on a que le module donc ce qu'on fait c'est que on prend le module d'accord on fait 6,70 donc je vais le faire directement sur excel euh 6,70 faites ça sur votre calculatrice 6,70 fois cos attention attention quand vous faites cos euh on est toujours on est dans les nombres euh comment dirais-je euh dans les nombres réels euh euh ou imaginaires euh non mais on s'en fout de ça en fait pfff au final on s'en fout c'est aussi simple que ça on a juste à prendre tout simplement euh euh les radians voilà on prend on prend juste l'argument on fait pour euh mais il faut bien prendre en compte que cos ça va déterminer le nombre en fait le chiffre euh euh réel tout simplement d'accord ? et on fait ok et là ça nous donne 5,99,99,99 bon on arrondit hein 6 hein d'accord ? on arrondit hein donc en réel on se retrouve avec 6 euh donc euh pareil pour déterminer euh euh le le complexe la forme complexe le 3i le 3i pour avoir le 3i comme on fait quand on a euh le module et l'argument d'un nombre complexe c'est aussi simple que ça vous faites tout simplement euh euh donc le module donc 6,70 voilà etc etc fois sinus donc là attention on est dans les imaginaires donc c'est sinus sinus de tout simplement bah de l'argument de l'argument je dis bien de l'argument et là vous tombez sur 3,0000003 bon bon on arrondit 3 hein d'accord ? ok ? c'est pour ça que j'insiste bien c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que j'ai pas arrondi parce que c'est pour obtenir des résultats qui sont on va dire très 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 proches euh du résultat que je veux parce que là on peut se permettre d'arrondir qu'on a 5,999999999999999999 c'est 6 là on a 3,0000000003 euh pour moi c'est 3 on arrondit à 3 et là on a notre forme finalement on a notre forme algébrique tout simplement on a notre a qui est 6 plus 3 attention de pas oublier parce que c'est sinus attention de pas oublier le le i derrière voilà et ici on a notre notre de nouveau notre notre nombre complexe qui est qui est passé euh sous sa forme algébrique de base donc au final dans cette vidéo qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu que on a vu euh euh comment euh euh obtenir euh euh le module et l'argument d'un nombre complexe comment le faire comment faire donc vous pouvez prendre des notes hein prendre des notes de ça attention euh euh à mettre votre calculatrice quand à la fin quand vous faites tangente moins 1 donc artan euh sur votre calculatrice euh attention de soit la mettre en radiance soit la mettre en degrés d'accord ? pour pas vous tromper dans les calculs euh pour obtenir un résultat satisfaisant euh ok euh 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 attention au niveau du cost de rien mettre dedans tout simplement euh euh a donc le réel euh euh le 6 divisé par le module c'est tout ce qu'on fait et le 3 divisé par le module tout simplement et après on prend on prend les résultats là donc le sinus 0,44 divisé par le cost ça nous donne un résultat soit en radiance soit en degrés tout dépend comment on a configuré notre calculatrice euh euh on a représenté finalement euh comme je le répète euh visuellement euh dans le plan complexe euh 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 notre nombre complexe hein via jeu zébra on a obtenu les mêmes résultats donc tout est juste on a obtenu le module vous pouvez même vous amuser à refaire le même exercice et euh faire fichier imprimé comme je vous l'ai dit tout à l'heure attention aux unités une unité égale 1 cm euh donc voilà euh et euh et on a et bien sûr comme je vous l'ai dit attention euh les modules et les arguments ne s'additionnent pas entre eux ça c'est la règle vraiment impératif d'accord j'insiste bien là dessus voilà euh donc euh on pourrait faire je sais pas combien de minutes on est on est quand même à 30 minutes donc je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là pour cette euh pour cette euh pour cette euh pour cette vidéo euh 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 on est pas on est pas à 2 minutes près euh par exemple si vous avez 6 euh donc si vous avez 6 donc si vous avez 6 plus 3i euh plus euh euh donc je vais mettre ici le plus oh la la ça m'énerve ça ah oui j'ai mis l'égal devant c'est normal plus euh 6 euh plus euh 5i euh voilà euh ça nous donne donc vous faites 6 plus 6 ça fait 12 d'accord on additionne les réels avec les réels et 5 plus 3 ça fait 8 si je me trompe pas 5 plus 3 ça fait 8 non je me trompe 5 plus 3 non ça fait 8 8i j'ai fait ça à la calculatrice quelle honte quelle honte de ma peur de faire ça à la calculatrice voilà euh pour soustraire c'est la même chose pour faire le produit c'est tout simplement du développement et de la distribution d'accord d'accord c'est euh par exemple si maintenant hop 8 je mets un fois ici on fait on fait on fait de la distribution donc on fait 6 fois 6 6 fois 5i plus 3 fois 6 fois 3 fois 5i donc 3i fois 5i c'est là qu'on va obtenir finalement le moins 1 voilà tout simplement et pour faire le quotient il va falloir avoir il me semble si je me rappelle bien le conjugué et le conjugué d'un nombre complexe donc on a vu que le module se nommait enfin le module était euh se représentait de la façon de cette façon là euh le conjugué alors qu'est-ce que c'est le conjugué ça j'en ai pas parlé le conjugué au fait c'est euh l'inverse en fait euh je vais reprendre mon complexe ici euh c'est tout simplement en fait moins 6 moins 3i en fait c'est tout simplement l'inverse mince j'ai mis égal à chaque fois je mets l'égal moins 6 moins 3i voilà ah pourquoi il me fait ça non non bon bref c'est pas grave on s'en fout même s'il me donne ça c'est pas grave hop voilà ça c'est le conjugué et le conjugué euh il est il est avec z et on met une barre au-dessus voilà et on en a besoin pour le il me semble pour faire des calculs au niveau du quotient donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vais pas je vais pas m'attarder euh plus longtemps c'est normalement c'était une vidéo qui était censée être courte comparé à l'autre qui a duré mais normalement 1h15 1h30 voilà euh celle-ci est sans faute donc euh voilà bref euh je vous dis à bientôt dans une autre vidéo euh et puis euh j'espère que cette vidéo vous aura plu euh je pense avoir tout dit j'espère que j'ai rien oublié euh non à part bien respecter les formules bien tout respecter euh je pense que j'ai tout dit euh donc ça je l'ai bien rappelé c'est surtout pour faire le produit de deux complexes euh j'ai bien dit que au niveau des des du module de l'argument euh ça s'additionnait enfin on pouvait pas faire d'opération arithmétique là-dessus c'était pas possible il fallait déterminer déterminer la forme algébrite du nombre complexe on vient de le faire tout simplement hein voilà euh et puis voilà donc c'est réellement la fin de cette vidéo je pense que j'ai rien à rajouter dans cette vidéo voilà euh et puis en plus on a fait euh on a fait on a représenté le complexe sur euh voilà bref comme ça et on a obtenu exactement le même résultat donc ce qui est fantastique voilà donc c'est réellement la fin de cette vidéo je le répète pour la troisième fois et pour la dernière fois euh n'hésitez pas à poster vos commentaires même si ils sont négatifs hein euh des commentaires négatifs ça me permettra justement de 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 j'allais dire de développer mes vidéos hein tout simplement de près de mais je pense que je pense que je pense que je pense que j'ai bien fait hein euh bref euh voilà euh et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo je vous dis à bientôt